Bonjour Adrien. Bonjour Amid. Alors vous êtes conseiller patrimonial à la Banque de Groupe Pétorkan. Alors qui dit patrimoine dit effectivement actions-obligations, dit succession, mais aussi aussi pensions. Et c'est vrai que les pensions, on en a beaucoup parlé en tout cas dans les médias récemment, notamment avec le plan de réforme des pensions de la ministre Karine l'a lieu. On a beaucoup parlé des pensions complémentaires, alors justement je voudrais vous interroger sur ce sujet là, je suis sûr que ça va intéresser énormément de nos téléspectateurs, mais les pensions complémentaires, est-ce que vous pouvez resituer, je dirais, le point de vue, enfin la place des pensions complémentaires par rapport aux réformes globales ? Oui, alors le système des pensions en Belgique est structuré sous forme de trois piliers. Le premier pilier va concerner la pension légale, c'est-à-dire l'allocation qu'on va recevoir de l'État en fonction de la carrière qu'on a presté en tant que salariés, indépendants ou fonctionnaires. Le deuxième pilier, ce sont toutes les pensions complémentaires, c'est-à-dire tout ce que l'employeur ou l'entreprise pour un indépendant vont pouvoir constituer au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants en complément de la pension légale. Les fonctionnaires n'ont pas accès à ce deuxième pilier des pensions. Le troisième pilier, c'est celui qui va regrouper l'épargne-pension ou l'assurance-vie fiscale. Et ces deux types de contrats offrent droit à une réduction d'impôt à l'impôt des personnes physiques. Alors Adrien, je vais prendre le cas qui concerne un maximum ou une majorité des personnes qui nous regardent. C'est le cas du salarié. Dans son cas, la pension complémentaire, c'est quoi ? Elle se résume essentiellement à l'assurance-groupe. Oui, tout à fait. Et donc l'assurance-groupe, pour rappel, c'est un contrat qui va être souscrit par l'employeur auprès d'une compagnie d'assurance au bénéfice des employés. Donc le contrat est fixé, les règles du contrat sont fixées collectivement par l'entreprise et chaque année, l'employeur va verser une prime pour le compte du travailleur salarié. Tout ça pour toucher non pas une prime mais un capital. Alors à quel âge ? Parce que finalement, on entend de tout. Chacun a son idée. C'est à 58, c'est à 60 ans, c'est à 65 ans, c'est à 66 ans. C'est vrai que par le passé, on pouvait percevoir son capital à des moments différents qui dépendaient de la date d'échéance du contrat conclu par l'employeur. Mais depuis 2016, il y a une loi qui impose que le contrat ne soit liquidé qu'au moment de la prise de pension légale effective du travailleur. Alors la prise de pension légale, pour rappel, c'est en principe à 65 ans. À partir de 2025, 66 ans et 2030, 67 ans. Et sous certaines exceptions, on pourra bénéficier d'une pension légale anticipée. Mais on sait à ce niveau-là que les conditions de carrière notamment ont été fortement revues à la hausse au cours des dernières années. Alors d'ailleurs, je vous ai bien écouté, capital, on le touche à 65, 66, 67 en fonction de ce que vous venez de dire. Mais imaginons que j'ai un souci ou tout simplement, je veux faire un investissement et je voudrais profiter d'une partie de ce capital avant la date fadétique des 65 ans par exemple. C'est possible dans une seule situation. C'est celle où on a besoin de mobiliser une partie d'épargne pour financer un projet immobilier. Et à ce moment-là, on va pouvoir percevoir une partie des réserves déjà constituées dans le contrat et pouvoir financer avec ces réserves-là le projet immobilier. Ça permet d'éviter par exemple de faire appel à du crédit. Et cette avance, elle sera finalement remboursée à l'échéance lorsqu'on arrive à la pension légale et que le contrat d'assurance groupe est liquidé en fait. Moi, évidemment, le montant que j'ai déjà prélevé. Alors la question que certains vont se poser aussi, c'est, voilà, cet argent, je vais le toucher à terme à 65 ans, on va prendre le cas le plus classique. Je dois le toucher comment ? En capital ou en rente ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a un avantage à opter pour l'un ou l'autre ? En tout cas, il n'y a pas de règle qui impose le capital ou la rente. Les deux formules sont possibles. On peut même combiner une partie en capital, une partie en rente. Mais il faut avoir à l'esprit les conséquences de ce choix. Si on perçoit un capital, eh bien on a la possibilité de le réorganiser selon nos propres projets. On veut faire le tour du monde. On veut donner une partie du capital à ses enfants. On a la disposition du capital. Si on perçoit le plan de pension sous forme de rente, alors là, on aura une allocation complémentaire à la pension qui tombera tous les mois. Et si, malheureusement, on vient à décéder un petit peu trop tôt, il est possible que la rente s'arrête et que nos héritiers n'aient plus rien. Alors justement, parlons de la taxation, qu'elle soit sous forme de capital ou de rente, comment ça fonctionne ? Là, il y a effectivement une distinction selon que ce soit un capital ou une rente. Mais il y a également un principe commun. À savoir, plus on travaille longtemps, moins forte sera la taxation. Si on perçoit l'assurance-groupe sous forme de capital et qu'on reste effectivement actif jusqu'à l'âge légal de la pension, ce capital sera taxé au taux de 10 %. Si on ne remplit pas cette condition de taxation, par exemple, si à 60 ans je décide de m'arrêter de travailler, je percevrai mon assurance-groupe à 65 ans, mais à ce moment-là, elle sera taxée au taux de 16,5 %. Pour la rente, le principe est qu'on devra chaque année, pendant une période déterminée, déclarer une fraction de la rente que l'on perçoit et cette fraction de la rente sera soumise à l'impôt des personnes physiques. Et cet impôt peut aller de 25 à 50 %, selon l'importance des revenus imposables. Et donc, au final, il se peut que la rente soit plus imposée que le capital. Et pour donner un exemple un peu concret, en marge de cette taxation à l'impôt direct et aussi des charges sociales. Et donc, supposons que j'ai un capital de 350 000 € qui m'attende, capital brut, je peux espérer en retirer, si je suis effectivement actif jusqu'à 65 ans, un montant net de 297 000 €. Alors, que se passe-t-il ? On sait très bien qu'aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, l'espérance de vie fait qu'on peut espérer vivre, c'est le cas de le dire, jusqu'à 80-85 ans. Mais bon, malheureusement, la vie fait qu'il peut y avoir des quoi quid si je décède avant l'âge fatidique des 65 ans, par exemple. Et bien, à ce moment-là, il y aura la taxation qui va être perçue. Elle sera perçue au taux de 16,5 %. Et ensuite, il y a un risque que le capital net soit encore soumis aux droits de succession. Mais pour les régimes d'assurance groupe, il y a une exception importante. C'est-à-dire que si le bénéficiaire du capital est le conjoint du défunt ou ses enfants et que ses enfants sont âgés de moins de 21 ans, alors il n'y aura pas de droits de succession sur le capital. Si par contre, c'est mon partenaire cohabitant légal ou mes frères et soeurs qui sont les bénéficiaires, là, ils devront encore payer des droits de succession sur le capital net. Alors, Adrien, on le sait tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui ont des carrières de salariés, puis ils sont à un moment donné indépendants. Ils ont pu être à un moment donné fonctionnaires. Si je veux savoir à quoi j'ai droit, où puis-je trouver l'information, en fait ? Eh bien, le gouvernement a fait un travail de synthèse pour le compte des contribuables. Et aujourd'hui, via le site mypension.be, on peut aller dans le volet ma pension complémentaire, trouver un relevé complet de tous ces capitaux de pension du deuxième pilier, et donc les assurances groupes, les engagements individuels de pension, les PLCI. Et le montant des réserves existantes et les projections futures en cas de vie ou de décès sont reprises sur ce site-là. Mais attention, ce sont des montants bruts et donc il faut encore tenir compte de la fiscalité pour savoir réellement à quoi s'attendre. Alors, dernière question très brève, Adrien. On a beaucoup parlé ces derniers temps, dans le cas de la coalition Vivaldi, du gouvernement actuel, d'une éventuelle réforme des pensions complémentaires. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas ? Effectivement, il y avait un risque que la réforme de la ministre touche le deuxième pilier des pensions. Mais actuellement, elle a déclaré expressément que sa réforme ne toucherait que le premier pilier, donc la pension légale, et pas la taxation des assurances groupes. Adrien, on va terminer sur ce ouf de soulagement. Merci mille fois. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.